Hey ! Bonjour à tous et bienvenue, salut le PNJ, ça gaze ? Ouais, c'est super mignon, t'as une tête de cul, mais c'est pas très grave, voyez-vous ? Bon, on se retrouve sur le LP, tout simplement. Bon, vous voyez, déjà, c'est plus propre ici, il y a moins de coffres, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de moins de coffres, j'ai fait un gros tri, j'ai viré les machines, ouais, j'ai encore ça à virer, tiens, en parlant de ça. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans ? Des petites fleurs, ici. Oui, nous avons tout ça. Alors, je vais vous faire un petit tour de la base actuellement, parce que, bah, Redix ne peut pas regarder avec moi du fait qu'il a les études et tout. Du coup, on va faire un petit tour avant de s'attaquer à un projet que j'attendais depuis longtemps. Alors, ce n'est toujours pas le fameux manoir, parce que nous faisons déjà toutes les machines en dessous avant de pouvoir faire les choses. Donc, voici la bête. Donc, ça, vous l'avez vu dans le dernier épisode. Nous avons ceci, nous avons tout ça, nous avons les gros PC que j'ai reproduit également sur FTP. Parce que, même plus gros, plus gros que ça, je crois que c'est 4 fois cette taille-là, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est 4 fois la taille. 3 fois ou 4 fois, ça dépend, en fait. Voilà. Donc, du coup, ça va être un PC qui est assez gourmand en énergie, mais qui produit quand même pas mal. J'ai rajouté des racks à disques ici, parce que je vais mettre des 4K ici. Tout au long, ici, je ne vais mettre que du 4K. Donc, 10 fois 9,90, 90K de 4K. Non, 90 disquettes de 4K. Voilà. Tout simplement pour les mettre là, pour faire un petit côté déco. Et ici, que des 16K, qu'on mettra bien sûr. Et là, il y a une 64K, mais je vais essayer de la faire en sorte qu'elle puisse se vider sur les réseaux de disquettes. Je vais, par exemple, demander des 16K x 4. Hop. Aouh. Simulation. What ? Mais, il y a les tas qu'il faut pour les PC, non ? Non ? Bah, pourtant, si, normalement. Pourquoi tu veux pas les crafter ? Hum, à plat, tu commences à me faire chier dès le début de l'épisode. C'est pas très bon. Bon, enfin, bref. Ah ouais, d'accord, oui, très bien. Il y a des canaux qui ne veulent plus s'actualiser. Très bien. Euh, pourquoi tu veux plus ? Ah, ok, très bien, j'ai compris. Euh, Smart Cable. Je dois savoir pourquoi il veut plus. Je suis obligé de faire ça pour qu'il soit actualisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, malgré les interfaces se touchent, donc forcément, il se connaît. Mais s'il y a la flèche en bas, ça, c'est pour le sens des craft. Normalement, tu dois capter du fait que lui, il capte. Ouais, bon, enfin, bref. C'est un truc assez complexe. Euh, 16K. Hop. 2, 3, 4. Pourquoi tu... Non, mais... Tu dois bien le faire en poudre quelque... Ouais, tu le fais en poudre ici. Pourquoi, pour... What ? Tu commences sérieusement à me pomper le chou. Bon, alors. Carde. Je pense que, justement, je vais refaire tous les P2P, parce que ça commence sérieusement à m'énerver. Alors, Shift-Click droit pour récupérer la save de ce P2P. Ce P2P-là, on va le faire actualiser de celui-ci, de celui-là, de celui-ci. Normalement, c'est bon. Au moins, pour ce côté-là. Donc, ça fait 1, 2, 3. Voilà. 3. Non, ça, ça importe, donc c'est rien. 4. 5. Et je vais le faire en 6, ici. Voilà. Hop, je le tire. Donc, ça fait 6 P2P, ici. On va prendre celui-là. Shift-Click droit également. Pour récupérer ce symbole. Que nous allons... Bah, pas ici, parce que c'est une rangée directe. Ah là. Ah là. Alors, faites toujours clic droit, ici. Donc, normalement, ça doit aller linker. Voilà. Tac, tac, il s'actualise. Linker ici, également. Le linker, également ici. Et ça, c'est en liaison directe. Et le linker, ici. Voilà. Normalement, il doit prendre toutes les charges, maintenant. Lui, il est en liaison directe. Alors, vous voyez, des fois, je ne comprends pas. C'est que, ici, regardez. Ici, nous avons besoin de les mettre comme ça. Ah, là, bizarrement, ils buguent moins, déjà. C'est déjà mieux. Et ici, en fait, il n'y en a pas besoin du fait qu'ils captent les trois. Allez comprendre. Pourtant, c'est quasiment le même sens. Là, ils sont touchés côte à côte. Si vous les prenez comme ça, ça veut dire... Tac, tac, tac. Ici, tac, tac, tac. Donc, ça revient au même. C'est... Il ne faut pas le chercher, en fait. Donc, normalement, maintenant, si je demande des 16K. Voilà, il les capte. Voilà. Et quand on regarde ici, voilà. C'est l'inventage, j'ai trouvé ça, en fait. Ça vous permet de revenir dans la carte. Et de savoir lesquels c'est plus qu'il craft de quoi. C'est plutôt sympa. Donc, là, il est en train de crafter les 16K. Donc, vous voyez, en fait, les P2P se limitent à 7. Et j'ai dû en mettre un à 8. Du coup, ça a dû le merder. Alors, maintenant, je fais... Tac, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai linké sur celui-là, sur ma carte-là. Et si je rajoute d'autres P2P, il va falloir que je fasse un clic droit sur 7 autres P2P pour qu'ils puissent se linker. Voilà. Bien sûr, après, s'il faut en rajouter encore et encore, on en remettra d'autres avec des M-Controller et ainsi de suite. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est linké comme ça. Ici, c'en est où dans tout ça ? Oh, c'en est qu'à là ? Ah oui, c'en est qu'à là, ça fait déjà de la moitié. Ça fait 2 ou 3 jours qu'actuellement, le chest est en cours. Pour m'en remplir ça et me remplir du cold coke. Donc, parce que je vais en avoir besoin plus tard. Et vous verrez pourquoi. Bien sûr, ce site, ça fera une salle entière à ça, dédiée à l'extérieur pour faire une grosse salle des machines. Alors, aujourd'hui, maintenant que nous avons réglé ce genre de petits problèmes, voyez-vous, nous allons continuer autre chose. Alors, j'ai remarqué que monsieur le réacteur nous consomme beaucoup, beaucoup, énormément, diaboliquement, d'énergie. Ben, pas d'énergie, de hyélorium. Donc, du coup, du fait que ce réacteur nous produise quand même assez énormément, il faut dire ce qu'il y a, celui-là va nous servir plus tard. Alors, ici, ici, ça descend petit à petit, mais ça va. C'est pas non plus extra. Voilà, celui-là, par contre, il est vide. Nous allons faire quelque chose. C'est que ce réacteur, c'est bien beau de le faire. On va pas le faire dans cet épisode, parce que j'ai déjà prévu quelque chose pour cet épisode, quand même, pour vous, quand même. Ce réacteur va se transformer en réacteur thermique. Pas thermique dans le sens... Ouais, thermique dans le sens... qu'il consomme pas de la hyéloride pour qu'il produise que de l'énergie. On va faire en sorte que, dans le prochain épisode, bien sûr, que ce réacteur, grâce à de l'eau, produise de la vapeur et fasse tourner nos turbines. Voilà. Ce réacteur-là, normalement, peut faire tourner 8 turbines facilement, à pleine énergie. Et sachant qu'une turbine, quand elle consomme justement de la vapeur, fait tourner ses éoliennes, ben, c'est... c'est... c'est palme. C'est même pas des palmes, c'est d'une turbine, tout simplement. Et, du coup... Du coup, qu'est-ce que je disais, déjà ? Ben, du coup, ça fait de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, et on continue. Et même s'il n'y en a plus, ici, dans ce réacteur de hyélorium, ben, ça produira quand même, là. Voilà. Je vais faire en sorte que ça produise ça. Et les télécircles de Reddix, je vais devoir les virer. Par contre, je lui demanderai qu'il me les vire, du fait que, ben, moi, je ne peux pas y accéder. Même si je suis OP, je ne peux pas les activer. Donc, c'est ça qui est un peu chiant, c'est quand quelqu'un est OP, il ne peut pas aller dedans. Demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, personne ne me recharge ? Bon, c'est cool. Les pommes, oui, nous en avons beaucoup. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, maintenant, nous en sommes à l'heure. Vous avez vu qu'ici, c'est la salle à l'automographie, naturellement, avec l'altar au-dessus. Je n'ai pas commencé encore Camille. Donc, Camille viendra après, mais pour l'instant, je me réserve à autre chose. Alors, aujourd'hui, on va peut-être s'attaquer un petit peu à ça. Non, pas la Wardenjar. Les abeilles. Eh oui. Il faut bien faire une salle à abeilles. Eh bien, du coup, j'ai fait une salle à abeilles. J'ai fait de la stone brick modifiée en chisel, stone brick standard de Minecraft, du marbre en chisel, ici également, des poutres en plein milieu, quand même, pour faire un petit côté déco, pour que ça ne soit pas non plus très... pas très cosy, très neutre. Du coup, j'ai fait un petit peu de déco. Bon, je ne suis pas très fort en décoration, il faut dire ce qu'il y a, mais bon, disons que... Voilà. Je viens de voir un tweet, c'est super cool. Ah bah oui, c'est vrai que Fukano, il s'est mis en Fukano maintenant. Il s'est mis en Thomas Fukano. Parce qu'on peut changer maintenant. À l'heure que je tourne, en fait, on peut changer les... 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 les non-mancraft, les pseudos. Ouais. Bon, bien sûr, sauf que moi, je n'ai pas envie du tout de les changer. Bon, alors, maintenant que nous avons fait ça, c'est bien beau, c'est... des abeilles pour permettre de récupérer, euh... justement, leur type, leur race, leur institut, pollinérisation, pollinérisation, euh... florisation, voilà, unique, machin, pour pouvoir avoir son espèce. C'est les machines qui se trouvent ici. Alors, ces machines-là, je les ai fait qu'en un seul exemplaire, pour l'instant. Parce que j'ai... il y a beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a ramené ça. Euh... Je sais qu'il me faut le B-Analyzer. Voilà. Tac. J'ai encore 21 au nez, c'est parfait. Alors, pour... euh... parce que je vais quand même refaire ce genre de machine, euh... en bas. Parce qu'il faut bien que je le fasse quelque part. Il va peut-être y avoir euh... une petite modification, c'est que, déjà, ce bâtiment sera sans doute rasé. Même si je l'avais bien fait, il sera rasé quand même. Euh... Je vais faire un bâtiment un petit peu plus loin, ou dans le manoir, je ne sais pas où je vais le mettre encore. C'est que, dans cette salle-là, sera le... le type de... comment... fermenteur, avec du fertilizer, et en même temps, raffinerie. Raffinerie. Qu'à partir de la... biomasse, qu'on extrait ici, euh... avec un fermenteur, donc ça veut dire que, à partir de spruce, sapline, de tout type de sapline, plus du fertilizer, vous obtenez, avec de l'eau, du biomasse. Ce biomasse, vous avez besoin de le faire raffiner, pour qu'on obtienne de l'éthanol. Pourquoi l'éthanol ? C'est tout simplement, quand vous suivez le câble là, vous en avez besoin dans l'isolator, ce qui permet de... d'isoler un gène d'une abeille. Bon, ça, d'ailleurs, je peux les virer maintenant. Je vais pouvoir les mettre là. Hop. J'ai besoin d'enzymes, tiens, on parle de ça. J'en ai plus. J'en ai plus. Trop du cul. Ouais, j'en ai plus. Bon, ça ne fait rien. Peut-être que j'en ai là encore. Ouais, il y a des enzymes, j'en ai là. C'est ici. Ah, bah non, c'est pas dans l'isolator. C'est ici. Voilà. Parfait, c'est ici. Alors, à partir d'eau, qui se trouve là-bas, on envoie dans l'incubator. Dans cet incubator, nous avons besoin, si mes souvenirs sont bons. Alors, attendez, je vais rechercher la page. Parce que j'ai tout noté sur un bouquin. Parce que c'est assez complexe. Il faut dire ce qu'il y a. Cette version est très complexe par rapport aux autres modes. C'est un petit peu, là, bien compliqué. Ah, ça doit être ce cahier-là. Je vous fais patienter, c'est normal. C'est pour votre bonheur. Ouais, c'est ça. Parfait. J'ai la petite page qu'il faut. Dans l'incubator. Alors, l'incubator. L'incubator. Voilà. L'incubator. Non. C'est pas ça, en fait, que je... Des enzymes. Voilà. Ah bah non. C'est pas ça non plus. L'incubator. En plus. Ah oui, voilà. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai tout... J'ai tout... Ce qu'il faut, c'était marqué en pleine page au début, mais je ne savais pas ce que ça voulait faire. du coup, pour ceci, dans l'incubator, il vous faut, bien sûr, de l'énergie, il vous faut de l'eau obligatoirement, et il vous faut un ingrédient qui doit se trouver ici, c'est du sucre plus la bonne mince. Vous mélangez de deux, et ça vous fait du gros médium une fois l'incubator passé. Voilà. Du gros médium. Ce gros médium, ensuite, vous le prenez ici, vous l'extrayez, vous le réinjectez dans un autre incubator. Dans cet incubator, vous avez besoin de bactéria. Cette bactéria, justement, qui se trouve ici, bactéria, vous avez besoin du gros médium, donc ceci, plus du blé, obligatoirement, et ça vous fait, ensuite, c'est extrait par en dessous, ça vous fait du bactéria. Grâce à ce bactéria, que vous mettez du sucre, cette fois-ci, c'est encore du sucre, vous obtenez des enzymes, et grâce à ces enzymes, ensuite, vous en avez besoin dans l'isolator, donc pour ça, vous avez besoin d'éthanol, donc ce que je vous ai expliqué ici, ça permet d'extraire le gène dans une blanque paterne, qui se trouve ici. Tac. Voilà. Quand on met une abeille, ça nous fait un item. Grâce à ceci, ça c'est un item, oui, c'est pour extraire le bactéria pour la mettre ici. Voilà, très bien. Une fois ceci étant fait, hop, je vais récupérer ça, pas besoin de tout ça, la blanque paterne se met dans le séquenceur, dans le séquenceur, vous avez besoin de fluorescentes d'ail, qui se fait, hop, je vais même les prendre, tout de court, qui se fait à partir de, bah, de couleurs orange, de jaune, et de la glosone, ça vous en donne deux. Grâce à ceci, après vous pouvez faire d'autres, d'autres machines. Là, vous avez besoin du séquenceur. Séquenceur va permettre de décrypter le type de gène que vous avez isolé, ici. Par la même occasion, une fois que ça c'est fait, vous pouvez par exemple l'analyser directement, donc ça c'est le flouon d'ail, qui se trouve, puis ici, bon c'est pas très grave, c'est un petit truc violet, ça je vais récupérer, et vous avez besoin aussi d'énergie, voilà. Ça a besoin de 16 minutes pour décrypter une seule pattern, un seul pattern. Voilà. Ici, toutes les 20 secondes, ça a besoin de 8000 RF, c'est des MJ, mais c'est des 8000 RF, du coup, ceci vous permet de, quand vous mettez une abeille dedans, ça la transforme en génopole, génopole c'est égal à du tank DNA, donc c'est de l'ADN en fait, ces trucs pixelisés là, c'est de l'ADN, voilà, donc c'est pour ça que c'est extrait ici. Voilà. Toutes ces machines là, en fait, je vais les produire 4 par 4. Toutes ces machines là, je vais les produire 4 par 4, voilà. Donc, on va peut-être faire une petite ellipse quand même, parce que ça fait déjà pas mal de temps, notamment, je vais faire ce qu'il faut, je vais faire le setup aussi parce qu'il y a besoin de tout faire, et du coup, je vais vous retrouver ultérieurement pour avancer dans cette quête. Voilà. Donc du coup, ne bougez pas et à tout de suite. Hey, re-band ! Alors, il se fut bien plus longtemps que prévu en fait, tout simplement. Merci le téléphone qui sonne au moment que je reprends le... Très bien, ils attaquent le village, c'est cool. Au moment, justement, voilà, ça fait très longtemps du coup, dans la journée, il y a bien 4 heures plus tard, facilement. Là, actuellement, je suis en train de... Justement, de faire des circuits, des circuits boards, si j'en ai besoin, justement, pour faire mes machines. Tout simplement, pourquoi ? Alors, parce que j'ai refait aussi en cria, et ça ne colle pas très bien comme je voulais faire en fait. Donc du coup, j'ai fait autre chose. Oui, on a aussi une coupure d'énergie, très importante, une coupure énergétique. Tout simplement, c'est que j'ai déconnecté le câble ici pour éviter qu'il émonte tout ça. parce qu'au bout d'un moment, lui, il s'éteint. Et là-haut, ça ne produit pas assez les éoliennes. Donc c'est pour ça que bientôt, on passera directement au réacteur. Mais pour l'instant, je suis obligé de couper 50% du réseau pour maintenir un taux d'énergie assez élevé pour éviter les petits problèmes par la suite. Bon, alors, moi, j'en étais à faire ça. J'ai une épaule. Pourquoi j'ai une épaule ? Parce que j'en ai besoin. J'ai une épaule. Ah, j'ai une épaule. J'ai une épaule. Voilà, j'ai une épaule. J'ai une épaule là. Tinker là, je pense que je l'ai déjà. Il me faut des bronzes. Pas du brioze, mais du bronze. hop, tiens, je vais en faire 200 par-dessus. YOLO. Hop, ça me fait ma petite guire à moi. Je m'en fais 4 d'avance. Voilà. Par la suite, je fais ça, ça c'est déjà, ça c'est déjà, ça c'est fou. Et réception de coil. Voilà. J'en fais un, très bien. Hop, et il me faut le dernier petit truc au milieu qui est la casing. Renforcée de préférence. Voilà. Hop, et ça me fait mon génopole. C'est parfait. On revient là-dedans et on continue comme ceci et comme cela. Voilà. Maintenant, je demande deux autres génopoles. 1 et puis 2. Voilà, c'est parfait. On a les deux. Alors, au niveau de la salle, elle a avancé un petit peu. Voilà. Hop. Alors, c'est peu en 4 heures sauf que j'ai fait pas mal de choses aussi. Donc, je vais m'en excuser. Puis non, en fait. Fuck. Je plaisante. J'ai mis des vibrancs de capaciteurs ici pour mon stock d'énergie. j'ai mis mes inoculateurs ici qui sont remplis en eau. Alors après, il y a les ingrédients à mettre dedans, évidemment. Ça me fait du gros médium qui sont réimplémentés dans d'autres incubateurs qui est réalimenté avec un autre ingrédient qui nous sort du bactéria parce que j'en ai fait beaucoup quand même qui est réinjecté dans un autre incubateur et quand vous mettez du sucre, ça nous donne des enzymes. Voilà. Et j'ai mis un coffre-tampon ici. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là, je vais mettre les fameux génopoles justement que j'ai besoin. Hop, j'insère, j'insère également et j'insère également. Voilà. Hop, ça nous donne des enzymes et bien sûr, il leur faut de l'énergie. Bien sûr, il nous faut aussi quelque chose d'autotitie plus ceci-là. Voilà. Alors, le génopole, voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué de monsieur génopole. c'est qu'il lui faut beaucoup d'ingrédients pour pouvoir s'alimenter. Oups. Ah, bah si, ça passe. Hop, voilà. Je mets toujours en in, en fait. Je veux toujours qu'il soit en in, ce petit truc. In, voilà, et in. Voilà. Donc, l'énergie arrête ici, il y a une sortie ici. J'ai une source d'eau ici avec, en dessous, un tesseract. Ce tesseract-là, il est relié en dessous du, 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 il est relié en dessous. Bah tiens, je vais même le faire passer par là. Voilà. Tatatata, tatata, voilà. Il est relié en dessous ici, donc, avec des accélérateurs, 32 plus 10 en speed. Bon, même si un seul, ça suffit largement, un seul, ça suffit largement, parce qu'il n'a qu'une case à chercher. Ça fait, ça fait justement 32 sauts par seconde, ou partiques, je crois que c'est partiques, 32 sauts partiques en eau, je pense que c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire, donc, il n'y a aucun souci pour ça. Par la même occasion, du coup, via tesseract, ça alimente ceci, donc un tank, avec un petit réservoir pour avoir un surplus. Et par la même occasion, j'ai accéléré un petit peu ici, j'ai fait une source d'eau, alimentée ici, donc c'est du standard, là, qui est actuellement là. D'ailleurs, en parlant de standard, ah oui, j'ai plus de signal ici, c'est vrai, du fait que j'ai enlevé de la puissance. Speed, ben voilà, c'est parfait, j'en ai 9. Voilà, tac. Ça me permet justement d'accélérer un petit peu plus ici. 6, hop, un là, un également là, un ici, un là, un également là, plus un là, voilà. Donc, ça me fait exactement deux sauts par tic, avec un speed, donc, il regarde, mais principalement, il sera connecté ici. j'ai extrait avec un flux de conduite, donc, c'est plusieurs sauts par tic, qui est injecté dans la grosse cuve qui se trouve là-haut, voilà. Et dans le contrôleur, j'ai rajouté un autre contrôleur, vous pouvez mettre un autre contrôleur sur un deuxième réacteur, donc, il y en a un là, et un là-bas, c'est juste pour moi avoir le côté esthétique. Et j'implémente dedans, directement, de l'eau, que j'extrais ici. Donc, il y a 16 fois 4, 8, 12, 15, 16 fois 15, 175 000, 190 000 plutôt, 16 fois 15, 15, je ne sais plus, attendez, j'ai un petit trou de mémoire, 16 fois 15, 240 000, ça fait 240 sauts qu'il y a actuellement ici, qui est en stockage pour pouvoir s'alimenter là-dedans, sachant qu'il faut 50 sauts actuellement ici, donc, sans doute, je ne vais pas en avoir assez, je vais devoir en continuer, mais sachant qu'il y a le Tesseract en plus qui alimente du fluide, du fluide en eau, je pense qu'il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Ceci étant dit, pour le réacteur. nous, nous en sommes toujours à notre, ici. Alors, une fois que nous avons fait tout ça, nous avons relié en énergie, ah oui, parce qu'il faut de l'énergie, là, il nous dit, ça fait 20 secondes, ok, très bien. Ici, c'est slot pour les abeilles, ainsi de suite, l'enzyme, et ça nous sort du Hilda. Et c'est bon. Maintenant, une fois que nous avons fait ceci, ça, c'est du 28 000, et je vais devoir demander du... euh... l'endérium. Je vais en demander 8. En 8 d'avance, au moins, je suis sûr d'en avoir. On va mettre ceci, hop, bien sûr, nous mettons en extract obligatoire, parce qu'on veut extracter le liquide qui se formera ici. Voilà. Et par-dessus, vous mettez votre tank, voilà, en extraction et insertion auto. Voilà, Donc là, vous voyez, j'ai 5 seaux et environ de liquide DNA, que je ne peux pas prendre dans un seau, parce qu'il me faut autre chose qui se fera dedans. Hop, voilà. Je vais manger une petite pomme. Ceci d'en dit, ceci étant fait, c'est quand même, ça ira nettement plus vite. Après, si de mon côté, je veux accélérer le truc, je mets plus d'incubator, de généopole, je mets 4 étages, par exemple. Là, ça va aller 3 fois plus vite, par rapport à la salle de base. Parce que lui, il va aller lui, il va aller lui, il va aller lui. Il va aller monter lui. Maintenant, hé, maintenant, ça va être encore un petit peu plus compliqué. Sachant qu'il nous faut de l'éthanol. Évidemment, il nous faut de l'éthanol. Donc, ça veut dire de la biomasse et qui reproduit ensuite l'éthanol. Ceci, je vais devoir le faire ici, par exemple. Lui faire un réseau dédié rien qu'à ça. Pour alléger tout le truc. Par la même occasion, du fait qu'ici, j'ai déjà un câble conduit avec un signal, un signal, un color. Je vais devoir reporter ce câble-là. Par exemple, ici. J'ai deux fois le nom. Ça veut dire que je commence à check warp. Je suis à 12. Ah, je n'ai pas bougé, mais je commence à avoir des aspects un petit peu plus chelous. Pourtant, je n'ai pas fait plus de recherches que ça, d'ailleurs. Un peu chelou. Tant pis. Du coup, ici, je vais devoir faire ce qu'il le faut. L'aniseur, l'isolateur, le séquenceur. Je n'ai pas besoin de ça. Il me faut la refinerie. Alors, sachant que c'est des gears, évidemment, je pense que je vais commencer à manquer beaucoup de certus. De certus, il m'en faut trois. Je vais devoir le... Comment je peux le refaire, mettre en normal ? Enriched Chamber. C'est bien ce que je pense. L'enriched Chamber, je ne suis pas sûr que je l'ai. Metallurgie, infuseur, osmium. Enriched Chamber. Ah si, je peux le mettre quand même. Ouais. Je vais faire en sorte... Hop. Est-ce que j'ai... Non, ce n'est pas ici. Tac. Euh... Certus. Tac. Je vais le mettre en pattern. Tac. Voilà. Ici, je sais qu'il me faut du speed. Ah, ce n'est pas les speed là, c'est speed... De... ... Speed de mecha. Speed d'upgrade. Ouais. C'est celui-là qu'il me faut. Évidemment, Enriched... Hop. Il m'en faut trois. Alors, normalement, ça doit aller vite, du fait qu'il y a l'énergie qu'il y a derrière, pour ça. En tout cas, j'espère. Si ce n'est pas le cas, je suis un peu dans la merde. Très bien. Hop. Eh bah, des connards à bloquer. Hop. Ils font de la pub, c'est con. Pas grave. Hop. Enriched Jember, ça va, tu arrives ou tu as un problème d'énergie, l'ami ? Parce que, tu es un peu lent. Ouais, tu es un peu lent, en fait. Enriched. Attends, est-ce que j'ai déjà des choses en cours ? Craft CPU 0, ouais. Ah, mon avis, il n'est pas configuré. Ah, il n'est pas configuré, tu ne peux pas le configurer. Ah, dommage, c'est un peu dommage, ça. Alors, il me faut du fer, et de la restone. Pas la restone, on va en prendre. Hop. Iron, on va en prendre aussi. On va faire ce qu'il faut, et on va le faire. C'est un petit peu compliqué, ça. C'est un peu dommage. Bon, il est en train de se faire, donc ça va. Ça, c'est pour l'enriched Jember, qui se trouve là. Configuration, slot rouge. Input Indigo. Ça doit être l'indigo, je ne sais plus. Indigo, ça doit être ça. Ça a la même couleur ou pas ? Ouais, ça n'a pas du tout la même couleur. Je vais le mettre en blue, du coup. Auto-éject. En blue, ici. Ouais. Normalement, ça doit passer. Non, ça ne passe pas. Ah ouais, d'accord, ça ne passe pas du tout, en fait. Très bien. Voilà. Normalement, il doit s'éjecter. Non plus. Ah, pourquoi il ne s'éjecte pas ? Donc, c'est bien indigo. Non plus. Tu commences à me saouler grave, l'ami. Ah oui, d'accord, je vois ce qui ne va pas. Ouais, voilà. C'est bien blue, du coup, ce n'est pas indigo. Et du coup, ici, input. Voilà. Normalement, ça doit faire comme ça. Normalement, ça doit fonctionner. Ouais, c'est bon. C'est parti. Donc, du coup, en richade. Ah ouais, d'accord. Il n'a pas ce qu'il faut. Ah, osmium. D'accord, très bien. Evidemment, l'osmium dust, il faut que je la fasse. Il faut que je le fasse un procès pour ça. Un procès, ce n'est pas un procès. Allez. Voilà. Voilà, je n'ai plus de bon pattern, je n'ai plus rien. Très bien. Voilà, un speed upgrade. Yolo. Ça va aller vite comme ça. Ou pas. Hop. Hop. Voilà, il yolo. Du coup, le speed, je vais le mettre en bas, quand même. Autant qu'il serve quelque chose. Voilà. Maintenant, il consomme 36K RF. 36 RF, plutôt. Pas 36K. Et puis, voilà. Bon, nous, on va se laisser là, quand même. Je ferai ça plus tard, parce qu'il faut faire encore ceci. Il faut faire les fermenters, il faut faire l'installation générale, pour permettre justement l'éthanol ici. Faire l'éthanol, faire les entrées, sorties d'énergie, d'items et autres. Donc, ça va prendre du temps. Du coup, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, le petit pouce vert à la fin, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada